Pour la musique au sens propre du terme, je vous demande d'accueillir Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre qui est un homme très curieux parce qu'il ne fait pas les choses comme tout le monde. En effet, il rompt avec la tradition. Jusqu'à maintenant, ceux qui remplissaient les stades, ceux qui remplissaient les stades jusqu'à maintenant, c'était U2, c'était Michael Jackson, Paul McCartney. Eh bien, désormais, Jean-Michel bat ses records sur leur propre terrain pour les Anglo-Saxons puisqu'il y a eu des stades comme Wembley, Barcelone, Berlin ou Budapest. Au total, 633 000 spectateurs hors de France. Mes félicitations. Voilà. Et en plus, Jean-Michel, avant de te céder la parole, je pourrais te dire que tu reçois ce soir également une cassette d'or remise par le CSEA, le Comité des syndicats des éditeurs audiovisuels. Et je voudrais saluer aussi, à propos de cette cassette d'or, notre ami Gérard Pulicino, le réalisateur de cette très très belle soirée de 9e Victoire qui a réalisé exactement nombre de tes spectacles. Alors, un petit mot. Et qui dirige et qui réalise cette émission depuis plus d'une heure. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour l'applaudir parce qu'il fait un travail absolument extraordinaire. L'image et le son. Alors, ton sentiment ? Quelques mots ? Alors, écoutez, d'abord, par les temps qui courent, ça fait chaud au cœur. Donc, je vous remercie tous pour cette victoire. J'ai une pensée particulière aussi pour Francis Dreyfus, le président de ma maison de disques, indépendante, qui... ça fait 20 ans, en fait, qu'on travaille ensemble. Et donc, je profite de l'occasion qui m'est fournie pour le remercier de, finalement, de m'avoir permis de lui être fidèle. Et d'autre part, je voudrais dédier cette victoire à toute l'équipe qui travaille avec moi depuis 15 ans. Nous repartons dans un mois à travers le monde pour une tournée avec pratiquement la même équipe, pas les mêmes organisateurs, mais je voudrais simplement ajouter que cette victoire est notre plus bon, meilleur encouragement pour l'avenir. Merci à tous. Merci, Jean-Michel. Et on va voir ce que Jean-Michel Jarre s'adonne en concert. Regardez ces images. Tout ça a été filmé à Barcelone. C'est un court extrait. Voilà un court extrait de ce concert de Barcelone. Et je vous signale d'ores et déjà qu'après les victoires de la musique sur France 2, en deuxième partie de la soirée, vous verrez ce concert qui sera retransmis. Concert de Barcelone, réalisé, je le rappelle, par Gérard Poulichino. Encore un grand bravo à Jean-Michel Jarre. Merci. Merci.